Ah bah non ! Allez, la première pièce de la journée. Elle est tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas... Elle est là. Il faut la voir, hein. Viens, ma chérie. Ah bah oui, forcément. Mais je ne sais pas ce que c'est, ça. Apparemment... Apparemment, c'est une savonnette. Une petite savonnette en cuivre. Une savon, quoi. Et une de plus. Bon, celle-là, je vais déjà nettoyer, on est déjà d'accord. Elles sortent pas comme ça, ça se saurait. Un petit écu. Mais pas trop, trop mal. Elle va être jolie, celle-là. Allez, hop, dans la bobouette. Dans un tout petit trou. Alors, rien du tout, hein. Hop. Une de 10 anti-Napoléon. Bon, on voit bien, ça tronche. 1856. Pas mal. Allez, hop, in the pocket. Voilà. Après mon Napoléon, juste là, le long de cette souche. J'avance un peu. Et là, dans un tout petit trou, encore une fois, rien du tout. Très jolie boucle. Magnifique. Il y a plein de petits détails sur le bord. Ah. Elle a son petit ardillon. Et sa petite queue d'attache. Elle est superbe. Vraiment magnifique. Cool. Je suis toujours au point de ma souche. Alors là, j'ai fait le 10 centimes. Là, j'ai fait la boucle. Et là, je viens de faire un énorme trou. Et en fait, je ne sais pas ce que je suis passé à côté. Elle est juste là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. A priori. Encore une Napo. Hop là. Viens, ma chérie. On va voir. Allons. Au format, ce n'est pas du 10. Il joue à l'œil. C'est une 5. Ouais. C'est une 5 centimes. C'est une 5 centimes. ce serait ça ce serait possible ça 34 ou 54 enfin bref on verra ça en nettoyage voilà 5 et 10 centimes bon alors maintenant si possible la même en argent qui traîne par là on va fouiller ça correctement bon bah suivante malheureusement c'est pas de l'argent c'est toujours bon à prendre un petit bouton alors par contre il a l'air complètement lisse je vois pas de détails dessus mais bon je verrais peut-être en nettoyage il y aura quelque chose bon allez l'argent est de l'or parce que là la souche elle est là et ça continue alors ce coup-ci c'est pas du napeau bonjour louis louis 16 j'arrive pas à lire l'année pour l'instant donc j'y arriverai superbe bon et bien on continue et bien on continue on va me voir un petit d'été mais on voit bien les fleurs d'alice magnifiques d'autre côté on voit tout bien ce qui a marqué mais il y a des beaux restes superbe j'ai trouvé pas grand il y a pas une main quoi c'est cool je continue il y en a encore plein je suis sûr bon je me rapproche d'être la maison il y a encore un louis par contre il va être beaucoup plus usé beaucoup 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 plus usé j'arrive pas à voir celui-là d'ailleurs il y a le visage vers la droite l'autre côté elle est quasiment ça vaut il y a quelques détails sur les bords on verra ça quand ça sera propre allez youpi bon ben voilà le résultat de ma petite sortie 1,10 et 1,5 centimes la peau avec un petit bouton probablement de la même époque que la même période il n'y a rien marqué dessus ça c'est l'époque royal Louis XVI pour les deux premières ça c'est sûr dans le petit d'été aussi celle-là je ne sais pas du tout ce que c'est c'est une savon elle n'a pas exactement le même format je ne sais pas un liard peut-être mais celle-là c'est bizarre le visage est dans l'autre sens je ne sais pas trop à quoi ça correspond on voit bien une croix pour le Louis XI, XI, XV je ne sais pas je regarde sur les bouquins parce que là le visage dans l'autre sens c'est bizarre et puis j'ai trouvé trois boucles donc une très jolie une moins belle et une bizarre c'est une boucle en ferraille et on voit bien le passage de l'aiguillon donc je n'ai pas de doute sur le fait que ce soit de bouche enfin voilà bon et bien en plus de ça très peu de merdouilles vraiment très peu donc une bonne petite journée de passer et maintenant il n'y a plus qu'à attendre la suivante je suis toujours dans mon sous-bois en dessous de ma petite maison j'ai revenu ce n'est pas pas mieux parce que hier je n'ai pas eu le temps de tout faire et là dans un grand trou alors super profond là il y a presque l'avant-bras il a tellement cherché très très loin le Garrett mais elle est magnifique une superbe boucle en cuir finalement j'allais casser elle est vraiment superbe il y a plein d'avoir de détails mais rien que par la forme déjà elle est ouvragée voilà il n'y a plus qu'à rebroucher la monticule petite pause à l'ombre il fait chaud quand même je viens d'avoir une petite surprise les chasseurs ont l'habitude de me laisser des cartouches ça je suppose que vous y êtes tous confrontés mais c'est la première fois que j'en ai une pleine alors c'est de la balle c'est une Brennex je pense ça pèse son poids c'était bizarre le son comme ça sonnait ça sonnait pas cartouche vide ben non ça sonne à la fois chrome à la fois cuivre à la fois plomb ça sonne bizarre vraiment bizarre allez une grosse merde de plus et on va continuer et j'ai trouvé un pacman bon a priori c'est un vieux d'été mais il y a bien l'air d'y avoir quelques restes mais très peu très très peu j'ai bien peur que il tombe ah ben je l'ai paumé bon je vais le chercher pas grave après un long moment sans rien je vais me faire un joli petit trou moi une belle mise au point voilà 10 centimes au révo par contre l'autre face a l'air complètement savenette je sais pas je vais le voir enfin une de plus voilà quelque chose qu'il est bien ça va nous changer de la manée je suis pas certain qu'elle soit vieille mais je suis pas certain qu'elle soit jeune non plus je vais essayer de regarder si je vois des poinçons dessus en tout cas ça brille c'est marrant ça a l'air d'être artisanal en tout cas ça me fait plaisir ah ben voilà un truc de plus décidément ce chambre m'aura bien fourni et j'espère que c'est pas fini je m'occupe j'espère bien Sous-titrage FR ?